Je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Je ne sais pas trop. Je pense que sur la première mi-temps, on peut évidemment être déçu parce qu'on avait l'occasion de faire le break. Bon, on sentait qu'on n'était pas non plus d'une sérénité extrême. Après, le fait d'être mené et de revenir au score, c'est quand même une bonne chose. Alors, on a les opportunités pour gagner 3-2, mais bon, voilà, je trouve qu'on a laissé un moment de... J'ai dit aux joueurs à la mi-temps, ne leur redonnez pas espoir et finalement, c'est ce qu'on n'a pas su faire. À partir du moment où on leur redonne espoir, après, vous savez, vous oubliez, et d'ailleurs, c'est bien, vous oubliez que vous êtes relégués, que finalement, il n'y a plus d'espoir et tout. Vous jouez un match de foot, vous êtes compétiteur, vous n'avez pas envie de perdre. Et c'est un peu ça. On a remis l'équipe en face sur les bons rails et finalement, c'est ce qui nous coûte une victoire aujourd'hui. Maintenant, c'est un point. Et comme je reste persuadé qu'à la fin, ça va se jouer à pas grand-chose de plus qu'un point ou deux, peut-être que c'est une bonne opération. On le saura bientôt, maintenant. C'est vrai que c'est un match qui est assez attendu, la situation de New York, pour vraiment prendre trois points sur celui-là. Est-ce que c'est dans ça que c'est... Ouais, mais alors je préfère en avoir deux de plus. Maintenant, on aurait deux de plus compte tenu des résultats et compte tenu du classement. Il faut faire quelque chose contre Bordeaux. Voilà. Donc, ouais, de l'air. Mais si ça gagne derrière et que vous perdez contre Bordeaux, l'air, vous n'en avez plus. De toute manière, quand vous êtes promu, il faut s'attendre à jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Nous, on est programmé pour ça. C'est pas forcément ça qui... Encore une fois, je le dis souvent, je suis ni plus ni moins inquiet que je l'étais en début de saison, quand on a commencé ce championnat avec quatre descentes. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Ce serait un championnat normal. On serait déjà maintenus, pratiquement. Il faudrait éviter les barrages. Mais au barrage, vous avez encore une chance. Aujourd'hui, il y a quatre descentes dont c'est complètement différent. Est-ce que tu craignais quelque part un peu ça, ton équipe ? Bâtre le Havre et... Et voilà, là où on l'attend, on se disait... Bah, il y a trois mois. Ouais. Mais ça... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je trouve que dans l'esprit des gens, c'est... Dans l'esprit des gens, c'est... Enfin, des gens... Je ne vise personne en particulier, mais... L'esprit global, c'est... Bah... J'ai même regardé un texto, là, que je viens de recevoir. Ouais, vous savez pas faire contre les petits. Mais il y a qui qui est petit quand on est le FC Annecy ? On joue contre une équipe, aujourd'hui, certes, qui a eu un championnat difficile, qui est relégué. Mais ça fait quoi ? Dix ans, douze ans qu'ils sont en Ligue 2. Nous, ça fait trente ans qu'on n'y a pas été. Donc... Tous les matchs sont durs. Alors oui, on vient de d'être le Havre, mais... Vous l'avez vu, le match du Havre. Entre gagner le Havre, le perdre, voire faire un match nul. Celle est où, la différence ? Voilà. On n'a pas lâché, on a survenu au score. On a même su se créer une opportunité avec ce pénalty qu'on a manqué. C'est la première fois que Bozzetti loupe un pénalty depuis qu'il est au FC Annecy. C'est comme ça. Bravo au gardien qui n'a pas bougé. Et puis, on va se projeter, récupérer, puis se projeter sur le match qui nous attend contre Bordeaux, avec, j'espère, un stade bien rempli à Annecy la semaine prochaine. Il y a Moïse aussi qui vous a bien permis en scène, parce que c'est grande classe quand même. Il faut pas me savoir l'habitude avec lui, mais ça a permis de relancer... J'ai pas... On voit pas toujours très bien du monde, donc je vais aller revoir, et puis je te dirai si c'est grande classe ou pas. Mais bon, ça fait deux buts de plus, ça fait quinze pour lui en championnat. Il y en a eu quatre ou cinq en coupe. À l'âge qu'il a, c'est bien. On est content d'avoir un joueur comme ça en effectif. Maintenant, il y a des matchs où on va encore l'attendre pour nous aider à aller chercher ce qu'il faut. Sur un aspect, c'est vrai que sur cette fin de temps, vous êtes très efficace pour les coups arrêtés, sur les corners ? Ouais. Bah... Ouais, parce que... Bon, après, il faut aussi que tout le monde soit vigilant, parce qu'il y avait un peu quand même du marquage rugby par rapport à Kevin Mwanga. Donc... Je rappelle quand même que de ceinturer un adversaire, certes, performant sur les coups de pied arrêtés, c'est interdit, normalement. Donc... Mais oui, on est efficace, on va tâcher d'en profiter. C'est une arme importante quand on est dans la situation où on est. Quand vous voulez vous sauver ou quand vous jouez le haut, à un moment donné, les coups de pied arrêtés, c'est important. Voilà, j'aurais préféré qu'on soit un tout petit peu plus efficace avec le pénalty, mais c'est comme ça. Si il y a un nouvel export, l'export dans votre saison... Mais... Mais je ne suis pas objectif, parce que forcément, je vais défendre mon équipe, je vais défendre le boulot qu'on fait, mais... Se maintenir cette saison en Ligue 2, quand vous êtes un club avec notre parcours, nos infrastructures, etc., ce serait exceptionnel. Donc, bah, à toute manière, en route pour... En route pour quelque chose d'exceptionnel, on va tout faire pour y arriver, bien sûr, et puis on est déterminés à y arriver. Vous avez joué contre une équipe qui était déjà condamnée. C'est quoi un peu la spécificité de ces matchs-là et qu'est-ce que ça a changé peut-être dans votre approche ? Ça n'a rien changé dans mon approche, parce que je ne m'attendais à aucun cadeau et aucun relâchement de leur côté. Moi, ça m'est arrivé d'être dans des équipes comme ça, très mal engagées à la fin, et vous avez des joueurs qui, quelque part, des fois jouent même relâchés, complètement relâchés. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je pense que le tort qu'on a eu, c'est sûr, le début de deuxième mi-temps, c'est de les relancer. Mais c'est comme ça. C'est l'histoire d'un match, à nous d'en tirer des enseignements. On apprend quand même assez vite. Si on apprend encore de ce match-là, on ira chercher les points qui nous manquent. Bonne soirée ! Merci !